Et puis le syndicat des commissaires en douane et transitaires du Tchad, Sikoda, organise depuis ce matin au CFO d'un séminaire d'information et de sensibilisation de ses membres. Placé sous le thème régime des transits, la fraude douanière et ses conséquences, le coup d'envoi a été donné par le directeur général des douanes et droits indirects, Kadnouba Théophile. Chargé de faciliter les échanges économiques entre le Tchad et l'étranger, les commissaires en douane et les transitaires jouent un rôle très important dans la sécurisation des recettes douanières. Face à la crise économique et financière qui secoue le pays de Toumaï et tant d'autres pays de la planète, le syndicat des commissaires en douane et transitaires du Tchad, Sikoda, s'engage à jouer pleinement son rôle afin d'apporter sa contribution dans la recherche des solutions. C'est dans ce cadre que le Sikoda organise ce séminaire de renforcement des capacités et de sensibilisation de ses membres. Ce séminaire permettra de parfaire des connaissances, de préciser certains concepts, de s'adopter à l'évolution du contexte socio-professionnel dans lequel elle chemine. Nous osons croire qu'au sortir de ce séminaire, les douaniers, les commerçants, les importateurs et les transitaires parleront désormais tous le même langage. Les directeurs généraux des douanes et droits indirects saluent cette initiative qui vise à l'amélioration des connaissances et du perfectionnement des membres du Sikoda afin qu'ils puissent appuyer le gouvernement dans sa lutte contre la fraude. Le thème choisi pour ce séminaire coïncide parfaitement avec nos préoccupations de tout le temps, notamment le renforcement des capacités dans la mise en œuvre de la politique du gouvernement, dans la maîtrise des recettes douanières et la lutte contre la fraude. Le thème choisi pour ce séminaire, le chef du chef de l'État, Idriss Déby Hidno. Cette rencontre d'échanges et de réflexions sur la profession de commissaire en douane et transitaire placée sous le thème « Régime de transit, la fraude douanière et ses conséquences », qui durera 48 heures, sera dirigée par des experts internationaux en douane chargés de la formation de l'École Inter-État de Douane de Bangui en République Centrafricaine.